Bonjour Théodora, et merci d'être avec nous pour parler de votre film Off Power. Ce film, je l'ai trouvé extrêmement intéressant parce que je trouve que c'est très compliqué de le mettre dans un genre en particulier. C'est à la fois un documentaire, certains diront que c'est plutôt une fiction, un film de science-fiction ou même un film expérimental. Donc je pense que tous ces aspects font vraiment la particularité et la singularité de votre film. Et je voulais vous demander, en guise de prémisse et d'introduction, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à tout ce réseau électrique ? Parce que je pense qu'on ne s'y intéresse pas par hasard, qui alimente la ville d'Hong Kong. Oui, alors déjà, merci à vous de m'accueillir et de me permettre d'avoir cette discussion. Alors, oui, effectivement, pour moi, c'est assez... Enfin, je reviens juste sur les pluridisciplinités des genres. Pour moi, c'était important d'être dans quelque chose qui était un peu à la lisière entre différents genres. Après, je ne suis pas du tout proche de la fiction. Et pour moi, la seule manière d'introduire de la fiction à mon travail, c'était d'introduire par la science-fiction. Et d'amener d'autres réalités possibles. Pour moi, ça me permettait d'amener quelque chose de beaucoup plus expérimental. Parce que voilà, j'ai une pratique de film expérimental, de film documentaire. Et voilà, ça me paraissait être un peu la suite logique et ou un autre domaine de possibilités. Alors, concernant l'infrastructure électrique, en fait, parallèlement, je fais une thèse de recherche-création avec le programme doctoral Radiant, qui porte sur l'empreinte de la recherche nucléaire dans le sud-ouest des États-Unis, une région qui s'appelle les Four Corners. Et donc, voilà, projet Manhattan, développement de la bombe nucléaire, puis après, développement de l'armement nucléaire pendant la guerre froide, qui s'est passé spécifiquement dans cette zone désertique du sud-ouest américain. Et donc, ça m'a ouvert toute une perspective de recherche autour de l'énergie, du rapport à la modernité, au progrès, etc., etc. Et du coup, là, j'ai voulu... L'électricité me semble être vraiment quelque chose qui lie tout à la modernité, et qui a vraiment été ce qui a permis un essor assez incroyable très rapidement. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu travailler là-dessus. Puis, il y a aussi une chose, c'est que l'électricité est arrivée à peu près en même temps que la colonie de Hong Kong. Donc, le développement était assez concomitant entre les deux. La colonie de Hong Kong, c'est 1841. Voilà, et donc, ça me permettrait, ça me permettait indirectement de parler aussi du développement de la colonie elle-même. Oui, peut-être rebondir là-dessus pour dire que le power du titre, c'est à la fois l'énergie et qu'on voyait déjà exploré d'ailleurs dans d'autres de vos travaux, mais c'est aussi le pouvoir politique. Et que j'imagine que c'est volontairement que le titre joue de cette ambiguïté. Oui, c'est un de mes plus beaux vœux de mots. Non, non, oui, c'était pleinement là-dessus. Enfin, voilà, comme en anglais, il y a un rapprochement entre énergie et pouvoir. Et puis, c'était aussi une manière d'évoquer la situation politique actuelle de Hong Kong, qui est en train de... Voilà, on sait. Voilà, et comme le rapport aussi à l'indépendance énergétique, et comme, voilà, la souveraineté énergétique, et voilà. Ce mot, power aussi, il apparaît presque, voilà, visuellement, en fait, dès les premiers plans du film, à travers toute la signalétique urbaine, en fait, de la ville d'Hong Kong. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on part vraiment de cette signalétique pour arriver jusqu'au bâtiment qui s'impose à nous à la fin du film. Et qu'est-ce qui vous intéressait, en fait, dans cette apparition progressive, peut-être ? D'abord à travers le signe, et ensuite, à travers cette ville qui surgit au fur et à mesure. Alors, en fait, j'avais un procédé vraiment, enfin, entre guillemets, vraiment archéologique. J'avais envie de qu'on parte des traces, parce que, voilà, où j'étais, enfin, ce qui restait des anciennes centrales qui avaient été fermées, détruites, etc., voilà, c'était les noms de rues, et je trouvais ça intéressant, comme peu à peu les formes, enfin, les formes, les vestiges s'accumulaient, voilà, de plus en plus d'indices, de plus en plus précis, de plus en plus érigés, parce qu'au début, on est, voilà, sur Electric Road, Power Street, après, on a un bâtiment qui reste, et ensuite, voilà, on a la vraie centrale à la main. C'était vraiment un rapport, voilà, de recherche archéologique, quoi, de creuser un peu, et voilà, de ressortir différentes strates temporelles, et on va du plus ancien au plus récent. Avec ce moment particulier, qui est justement celui de la découverte, qui se fait en plusieurs temps, de la centrale elle-même, avec les trois cheminées, dont vous dites bien qu'elle s'impose quelque part dans le paysage, et on voit bien comment elle s'impose, justement, progressivement dans le champ, soit en mouvement, soit derrière des verdures, d'autres éléments qui semblent en contradiction avec elle, pour finalement ne plus voir qu'elle, enfin, à un moment donné. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, cette façon, justement, d'un moment où on voit bien que vous tournez autour des cheminées à travers le montage. Et donc, ça rejoint une question qu'on se posait aussi avec Alice, qui est celle de la façon dont, justement, vous avez pensé le tournage des plans, en prévision du montage, et l'évolution qu'il y a entre, par exemple, au début, avec la signalétique, quelque chose qui est plus de l'ordre du plan fixe, bien sûr, mais presque de la vignette, on pourrait dire, pour aller vers des mouvements, une mise en mouvement progressif du film. Oui, oui, alors, petit détour, mais la manière dont j'ai pensé le film, c'est que je voulais vraiment avoir des débuts extrêmement précis, extrêmement documentaires, effectivement, quelque chose de l'ordre de la vignette. En fait, j'ai lu un livre sur la compagnie électrique de Hong Kong, toutes les étapes, etc. J'ai vraiment eu un travail très minutieux, très scolaire, un peu. Voilà, et je voulais vraiment qu'on soit comme ça dans des fausses... Enfin, limite du film institutionnel, voilà, et que ça décolle peu à peu, et que là, enfin, voilà, il y a cette vrillette comme ça, où peu à peu, quand il y a... Enfin, moi, j'ai une pratique aussi de sculpture, et je ne la dissocie pas de mon travail de film, donc j'ai un rapport à la forme qui est indéniable dans ma manière de filmer. Et j'adore filmer des gros bâtiments, quoi. Et donc, l'idée, c'était de... Voilà, au début, c'est des choses assez planes, et assez... Enfin, on est assez en dégagement par rapport à elles, qui sont très... Un truc de l'ordre de la planéité, quoi. Et après, quand ça commence à s'incarner, là, là, il y a tout un travail, oui, sur comment restituer un volume aussi gigantesque en plus que cette centrale à l'amas, et aussi toute l'interaction qu'il y a avec l'environnement, parce que c'est vraiment des choses très hétérogènes. Enfin, c'est une île qui était assez sauvage, quoi. Et qui l'est encore. Enfin, je me suis fait bouffer par les moustiques comme je n'ai jamais été bouffée par les... Enfin, voilà, c'est... C'est limite la jungle, quoi. Et voilà, il y a... Enfin, c'est quelque chose d'encore assez préservé. Et voilà, c'est deux entités totalement hétérogènes qui cohabitent. Et la manière que j'ai de filmer, c'est... Enfin, là, j'ai essayé d'introduire le volume, de tourner autour de cette forme et aussi d'intégrer le hors-champ qu'est cette végétation, cette faune, cette fleure. Et voilà, enfin... Voilà. Disons que peu à peu, ça... On est passé de 2D à 3D, je dirais. Et cette progression, donc, à travers le mouvement, le passage des vignettes au mouvement à travers le film, on sent aussi cette progression à travers l'univers sonore. Puisqu'au départ, dans les premiers plans dans lesquels on est, soit au milieu de la ville, soit un peu en périphérie, proche des artères routières, il y a déjà, même si c'est un son très discret, il y a déjà une sorte de dissociation qui se fait comme si... Enfin, peut-être que... Enfin, vous allez me dire si j'ai raison, mais comme si, en fait, le son était déjà une sorte de bruit lointain de ce que l'on voit en train de se produire à l'écran. Comme si le son, il y avait une sorte de dézoom sonore qui créait en fait un décalage avec le réel. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant puisque ça va aussi nous plonger au fur et à mesure dans le... Vous parliez des moustiques, mais il y a aussi les fourmis qui arrivent au fur et à mesure. Alors, comment est-ce que vous avez pensé cette progression sonore à travers le film ? Alors, justement, au début, je dirais même que c'est... Pour moi, c'était un truc... Enfin, je voulais un truc synthétique, enfin, normatif de ville et synthétique et un peu distant, enfin, un peu étouffé, cotonneux comme ça et très plat, quoi. Et en fait, je pense que c'est le même rapport à l'image qu'au son, quoi. Peu à peu, on est sur des choses assez plates et standards pour après, voilà, un décollement et un épaississement des choses. Et justement, le son a été extrêmement important. Donc, mon ingé son, Arnaud Ledoux, qui est une personne tout à fait incroyable, on a vraiment travaillé ça avec beaucoup d'attention. Il y a aussi le... Enfin, c'est la seule présence à l'écran des fameuses fourmis. Et donc, il y avait comment aussi restituer une entité seulement par le son, enfin, seulement... Voilà, quelque chose qui ne passe pas à l'image et comment aussi... Enfin, étoffer ces plans assez secs, comme ça, comme dans les animés, comme on les... Il y a aussi dans les plans de nuit américaine à la fin. Enfin, voilà, il y avait comment donner un peu de profondeur aussi à ces... Là, on retourne dans un truc assez plat, mais qui n'est pas la même platitude pour moi. C'est plus un truc vertigineux et vertical. Enfin, c'est plus un plan incliné comme ça qui vient vers nous. Voilà, il y a... Enfin, en tout cas, il y a eu une très, très forte attention sur le son et comment le faire évoluer. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une courbe. Il prend en intensité et après, il y a... Au début, c'est plat, intensité, puis après, c'est vide. Voilà. Et justement, par rapport... Juste pour rebondir sur cette question du son, je trouve que c'est toujours extrêmement compliqué de décrire, de vraiment décrire ce qu'on entend en général. On n'a pas l'habitude, en fait, d'utiliser du vocabulaire pour décrire vraiment l'acoustique, le son, les bruits qu'on entend. Et je me demandais, en fait, du coup, vous avez parlé de votre ingé son, mais comment on fait pour créer un dialogue autour de ce qu'on veut vraiment ? Là, vous parliez de silence, d'intensité, mais après, plus spécifiquement, quand on rentre vraiment dans la presse, la matérialité du son, en fait, le fourmillement, le cliquetement, le bruisement, comment est-ce que ça se construit, en fait ? Alors ça, tout est grâce à mon ingé son. Enfin, voilà, il y a une capacité de compréhension de ce que dit le réel qui est très importante. Après, oui, il faut savoir aussi, un petit détail, mais c'était que, enfin, il n'y a pas eu de prise de son directe. Enfin, juste une fois à la Mailand où il y avait, enfin, voilà, j'ai pris un peu de son. Mais sinon, voilà, c'est tout en post-prod et ça a vraiment été un travail de reconstitution. voilà. Et en fait, c'est vraiment de la dentelle, quoi. Il y a des effets, des ralentissements, voilà, des nagras. Enfin, il y a tout un travail et ça, c'est lui. C'est pour moi assez difficile d'exprimer et de traduire mes ressentis auditifs. Voilà, en tout cas, c'est un travail assez particulier, je pense. Voilà, je dois le remercier pour ça. Oui, il traduit très bien le processus de contamination progressive qu'on perçoit dans le film, notamment par le fait qu'au début, les spectateurs pourront s'en rendre compte, il y a le sentiment d'une possible concurrence des sons. L'eau, les voitures que tu penses que tu as mentionné, Alice, jouent encore, quelque part, on les perçoit encore un peu plus petit à petit, on se met que tout ça est complètement débordé. Et il y a un autre mouvement du coup, dans le film dont on n'a pas encore parlé, mais qui est un peu du même ordre, c'est celui qui va de la pleine lumière à l'obscurité. Alors peut-être que vous pourriez nous en dire aussi un mot ? Tout à fait. Alors, voilà, l'idée, c'était de... En fait, le film, quand c'est construit vraiment pendant ma résidence, il a été réalisé dans le cadre d'une résidence qui s'appelle Microméga, où j'ai passé deux mois sur place avec cette idée au début de faire un film autour de l'infrastructure électrique et puis après, ça a complètement vrayé dans un projet de science-fiction. Et donc, l'idée... J'ai beaucoup travaillé sur la ville de nuit, l'ambiance nocturne, la lumière artificielle. Enfin voilà, ça c'est des choses que j'ai beaucoup fait dans mon jeune travail. dans les présentants films. dans les présentants films. Puis même dans mon travail de plasticienne, enfin voilà, la mise en lumière, c'est une petite obsession. Et donc, Hong Kong est surconnu pour son paysage nocturne, enfin sa skyline, quoi. Et je ne voulais pas encore faire un truc là-dessus. Enfin, ce n'était pas possible et je trouvais que ce n'était pas intéressant. Enfin, c'était juste totalement fasciné et joli, quoi. Et je me suis... Enfin, l'idée de la nuit américaine, je pense, c'est arrivé avant même l'idée de fourmi, etc. Je m'étais dit vraiment, il faut que je trouve un moyen de faire une nuit américaine. c'est le seul moyen intéressant, la seule chose intéressante à apporter à Hong Kong. Enfin, toute la proportion gardée. Mais voilà, d'essayer de réappréhender ce territoire par la nuit américaine. Parce que voilà, c'est une vue impossible puisque il y a... Enfin, c'est complètement incroyable tous les dispositifs lumineux, tout l'ornement lumineux qui est mis en place là-bas. Et... Donc voilà, je voulais faire une nuit américaine. Donc j'ai essayé de... Je crois qu'en gros, j'ai essayé de trouver des solutions pour la faire. Voilà, donc c'est des solutions scénaristiques. Et je voulais révéler comme ça cette architecture brute. Enfin, le... Voilà, sans le moindre ornement, sans la moindre petite décoration. Et de révéler comment cette architecture est horriblement autoritaire et violente. enfin... Puis voilà, c'était tourné dans le... donc le... le pôle financier. Donc c'est vraiment de l'architecture capitaliste. Enfin, voilà, c'est le summum de l'angoisse. Et... Et la manière dont j'ai amené la nuit américaine, c'est que... Enfin voilà, à la masse, c'est là qu'on commence à avoir un petit peu de nuit. et... Enfin, voilà, c'était permettre d'introduire un peu la nocturnalité. Puisqu'au début, voilà, on est totalement dans le temps diurne. Et après, voilà, ça arrive. Et d'ailleurs, on a plutôt un coucher. Ça arrive assez progressivement. Donc à la main, on a vraiment un plan de nuit. et on a ensuite des plans de Hong Kong d'une nuit progressive qui intervient sur les substations, les sous-stations, qui sont ces architectures sur lesquelles j'ai complètement bloqué pendant un moment. Bon, c'est genre... Enfin voilà, il y a la nuit américaine et les substations parce que c'était incroyable. c'est des choses qu'on n'a absolument pas en Europe ou aux Etats-Unis. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Donc c'est des gros transphos qui sont implantés dans la ville pour dispatcher l'électricité qui arrive en très gros voltage. Mais sauf que ces infrastructures-là, nous, c'est loin et c'est... Il n'y a aucun rapport de bâtiment, quoi. c'est des... c'est des... Je ne sais pas, des champs avec des fils et des trucs. Là, ça prend vraiment la forme d'un bâtiment parce que ça doit s'intégrer dans une architecture... Dans l'architecture environnante et on a... Enfin, il n'y a pas de place à Hong Kong. Donc du coup, il n'y a pas la place d'avoir un gros champ de fils, quoi. Donc ça se transforme en bâtiments architecturaux, mais des architectures, je dirais, non-noncentrées. Donc il n'y a pas de... Elles ne sont pas faites à des dimensions humaines, quoi. C'est des architectures fonctionnelles pour la gestion électrique. Et donc il y a un espèce de semblant de décoration pour avoir... Enfin, c'est l'air de s'apparenter aux architectures environnantes, mais ça n'a pas la fonction et ça se voit, quoi. Voilà. parenthèse fermée. Et donc, l'année américaine arrive comme ça progressivement et on a une petite aurore à la fin. Voilà, c'était vraiment à condenser de nuit, quoi. Coucher, nuit aurore. Voilà. Et cette nuit américaine, pour moi, c'était aussi une référence à tous ces films de science-fiction des années 50 qui sont vraiment centrales dans mes références. Enfin, voilà, ces films souvent faits dans le désert avec peu de moyens sur des invasions qui s'intéressent ou... Voilà. Vraiment, typiquement, des angoisses de guerre froide et de guerre nucléaire et d'invasion communiste. Il y a vraiment un travail de l'année américaine que j'adore et c'était pour moi aussi une manière de faire référence à ce cinéma-là qui est une très, très grosse référence pour moi. Ce qui est aussi intéressant, c'est que... Le fait que vous parliez de ces films, c'est que souvent, on utilise pour ces films des effets spéciaux, des matte paintings qui reproduisent comme ça ces villes complètement futuristes et là, en fait, ce qui est incroyable, c'est vraiment que vous partez du réel. C'est pas... Enfin, si je me trompe, mais c'est pas des images 3D, c'est les images de la ville, mais vous allez leur donner... Alors, peut-être que vous allez développer après sur cet aspect-là, mais grâce à l'étalonnage, vous allez vraiment développer ce côté de science-fiction, du travail de l'image, mais l'image brute, en fait, l'image du réel. et c'est hyper intéressant ce que vous disiez sur les bâtiments parce que ces bâtiments, voilà, capitalistes et bruts parce qu'ils prennent presque une dimension comme s'ils étaient modélisés, en fait, avec plein de... On sent que vous vous intéressez aux textures, des grillages, des façades avec certaines lignes très symétriques, comme si on était un peu, en fait, ouais, pas en 3D en temps réel, mais quelque chose comme ça de l'ordre de la modélisation, en fait, du jeu vidéo presque aussi. Et du coup, je me demandais, voilà, comment ça s'est mis en place et quel travail, comment vous avez choisi tout ce travail autour de l'étalonnage et de l'image finale ? Ouais. Alors, il y a aussi ça, en fait, pour moi, Hong Kong, c'est une ville de science-fiction, enfin, c'est indéniable, quoi. Et puis, c'est une utopie capitaliste aussi, puisque ça a été mis en place. Enfin, voilà. au même moment et c'est vraiment une zone de test. Il y a aussi, ce rapport qui est intéressant aussi, dont on n'a pas encore parlé, c'est le rapport entre Hong Kong, Kaolun, les nouveaux territoires, enfin, ces différents temps de colonisation, enfin, l'île de Hong Kong, c'est 1841, Kaolun, c'est 1860 et après, les nouveaux territoires, donc, c'est d'autres territoires qui ont été ajoutés. Donc, Kaolun, c'est la presqu'île et voilà, à peu près jusqu'à Shenzhen. Il y a toute une archipel. Voilà, et ce qui m'intéressait, c'est que la mainland fait partie des nouveaux territoires. Et donc, tu n'as pas techniquement de lien direct avec Hong Kong qui est la première des colonies. Parenthèse faite. Et donc, justement, enfin, Hong Kong, comme c'est vraiment le centre, l'épicentre de cette colonie, il y a un truc complètement expérimental là-bas, et architecturalement aussi, et ça génère une ambiance complètement cyberpunk, enfin, c'est complètement incroyable, quoi. Donc, ça, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou si c'est juste la ville qui est comme ça, mais j'ai, voilà, après, effectivement, enfin, je me suis fait toute une rétrospective personnelle des films de, voilà, de films noirs, films de science-fiction, enfin, voilà, ce rapport à la ville, à la nuit et aux futurs anticipés. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qui était en arrière du moment où je, voilà, de ce moment de résidence. Et il y a, enfin, dans la matérialité même des bâtiments, effectivement, il y a un truc très précis. Les sub-stations, pour y revenir, elles sont entièrement recouvertes de petits carreaux, enfin, du carrelage. C'était, je crois, une mode architecturale dans les années 70-80. Donc, ça fait, je trouve une matérialité assez folle. Et je pense, c'est aussi pour ça que je les adorais, quoi. On aurait dit des grosses salles de bain, en plus de belles, avec des formes assez art déco, enfin, c'était des woodboomkers, enfin, voilà, c'est tout un vocabulaire de forme qui, pour moi, qui me touche particulièrement. Et, dans l'architecture même des bâtiments, il y a vraiment un truc du statement architectural. Pardon, je fais plein de franglais, mais, c'est que, voilà, ce projet a été fait en anglais, du coup, il y a des automatismes. Voilà, c'est vraiment des parties pré-architecturaux et une volonté comme ça d'affirmer certaines choses. Par rapport au procédé, même, de comment c'était fait, du coup, j'avais, en gros, une demi-heure, trois quarts d'heure entre le matin, enfin, donc, ça a été filmé à l'aurore, entre l'extinction des éclairages publics et le... Enfin, voilà, tous les gens qui partent au travail. c'était entre, voilà, 6h15 et 6h45, en gros. Le dimanche, c'était super, parce que ça allait jusqu'à 7h30, presque. Voilà, et du coup, il y avait tout ce... Enfin, j'ai vraiment ce temps qui était assez désert. Enfin, vous pouvez avoir une ville assez déserte sans trop de contamination. Enfin, voilà, des gens, c'était pas si grave que des gens, mais pas trop de trafic. Voilà, et puis surtout pas de... d'éléments qui auraient dû illuminer qu'ils n'étaient pas. voilà. Et... Et après, donc, il y a eu un très gros... Très gros travail avec mon étalonneur, Julien, qui... Enfin, voilà, où c'était vraiment... On a passé beaucoup de temps sur... Voilà, traduire... Enfin, arriver à fabriquer cette nuit américaine. c'était... C'était un... Je suis là, les deux tiers de l'étalonnage. Voilà. Enfin, c'était un très long temps de travail dessus. Voilà. Parce que c'est pas facile à faire. Mais... Voilà, moi je pensais qu'on mettrait un filtre bleu, quoi, mais non. C'est un peu plus complexe. On pourra peut-être après revenir aussi sur la parfaite, même brièvement, à la figure animale dans le film, parce qu'elle résonne avec la métaphore des fourmis, le motif des fourmis. Mais peut-être redire un mot avant de la place de l'humain. Du coup, que vous réservez dans le film à l'humain qui est sporadique. C'est-à-dire qu'au début, il y a quelques personnages comme ça qui apparaissent, quelques protagonistes. Et dans la dernière partie aussi, en fait. Et là, le film tire en effet du côté de la science-fiction, mais aussi du côté, de ce point de vue-là, du film de zombies, presque. C'est-à-dire qu'on a des figurations humaines qui sont extrêmement fantomatiques et, pour tout dire, inquiétantes quand même. Très largement, le son joue d'ailleurs beaucoup pour ça. Et en le voyant, je me disais que c'était intéressant, mais je ne sais pas si c'est volontaire, la façon dont et le motif des fourmis déclarés par le texte d'un côté et cette absence de figurations humaines jouent précisément à l'encontre des clichés de représentation de la grande ville asiatique en général, notamment dans le cinéma occidental et notamment dans le documentaire à grand coup de timelapse et de figuration de la grande ville comme fourmilière justement avec l'humain réduit au statut de fourmi et ici, les motifs réapparaissent mais de manière totalement détournée. Merci pour cette question parce que je n'avais jamais pensé à la représentation fourmilière des villes asiatiques. Pas du tout. Donc, très intéressant. Alors, c'est vrai, enfin, dans... d'habitude, il y a très peu de place pour les humains dans mes films. j'ai un problème avec ça. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'architecture vide. D'ailleurs, je pestais dès qu'il y avait quelqu'un qui passait mais bon, après, j'ai fini par l'accepter parce qu'on était quand même dans une ville. Voilà, mais juste, en fait, j'avais envie que l'humain apparaisse en fait comme une sorte d'élément qui a des besoins. Enfin, voilà, tout qui a ses besoins de ces ressources-là, enfin, qu'il soit cette espèce de vecteur de consommation et pas que, voilà, qu'il y ait de personnes vraiment identifiées et puis qu'il apparaisse, enfin, voilà, en creux, un peu indirectement. Voilà, les infrastructures électriques sont le signalement en creux de leur consommation et donc leur existence et etc. Et je voulais aussi... Oui, en fait, il y avait vraiment quelque chose qui était de l'ordre du manque puisqu'après, comme il y a cette disparition d'électricité et de suppression. Donc, je ne sais pas, ça devait être une sorte de chose qui est... les humains, la passion humaine devait être quelque chose qui était, voilà, délétère, en arrière-fond, quoi, parce que ce n'était pas le sujet. Le sujet, sans tout, c'était ce basculement écologique et qui, pour moi, enfin, doit être central et pas justement ethnocentré, mais juste plutôt basé sur... Parce qu'on a... il y a toujours aussi, c'est vrai, dans ces films de catastrophes écologiques, machin, toujours centré sur les humains, mais voilà, je crois que c'est... Il faut mettre l'action sur aussi le sujet même des choses et c'est un peu indirect, la souffrance humaine qui va en découler. enfin, voilà, en tout cas, j'ai essayé de... Ouais, faire un truc de science-fiction, enfin, un film de science-fiction non-antropocentré qui aussi touche vraiment peut-être aux tenants et aux aboutissants, enfin, ce rapport à la consommation, à l'extractivisme, enfin, tout ça, tout ce que ça induit et le basculement que ça génère et que, voilà, ce soit un... C'est un dommage collatéral, mais au final, le manque d'électricité, quoi. Voilà, et effectivement, enfin, j'avais pas du tout pensé à ce rapport à la ville fourmille, fourmille, après, bon, j'ai aussi eu la chance d'y être pendant la pandémie, donc peut-être, voilà, il y avait quand même pas mal de gens la journée, mais voilà, en tout cas, j'avais pas du tout envie que ce soit plein de masse. Puis, il y avait aussi ce masque qui me gênait, qui vraiment datait le film Ah, ça, c'est 2020, j'en ai hors. Voilà, je voulais être dans une sorte de neutralité aussi, au maximum. Voilà, d'ailleurs, au début, là, on y avait les pancartes, on voit des gens et ça me crispait, quoi, j'essayais de cadrer au plus près pour trouver des angles qui, voilà, qui permettent d'avoir le moins de gens possible. Voilà. Et je trouve ce basculement aussi dont vous parliez, il transparaît vraiment de manière assez évidente quand vous filmez la skyline depuis la mer, en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement... Enfin, on dirait que, en plus, il y a un parti pris où, en fait, la caméra tangue sur le bateau. Donc, en fait, ça fait tanguer, ça fait complètement tanguer la ville d'Hong Kong qui a l'air d'être complètement à la dérive aussi. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, d'un côté, on sent tout votre intérêt pour, voilà, toute cette question de l'alimentation, du réseau électrique mais il y a aussi cette présence de l'eau qui fait vachement un film catastrophe, immersion, submersion et qui est aussi en fil conducteur et qui, je trouve, est extrêmement intéressante dans ce plan parce que vous avez filmé beaucoup de, d'abord la ville mais aussi l'île depuis la mer, en fait. Comment ça s'est amené ? Ben, j'ai pris la navette. Enfin, il y avait, justement, je voulais créer un lien, enfin, enfin, voilà, faire la ligne, enfin, la continuité entre l'île de Hong Kong, l'île de Lama et comment on y arrive, enfin, il y a ce rapport évidemment insulaire mais voilà, comment on arrive de l'un à l'autre parce qu'aussi, je pense qu'on n'aurait pas compris comment elle se situait, enfin, voilà, je dis que c'est au sud, trois kilomètres au sud-ouest mais bon, voilà, enfin, ça permettait vraiment de faire le lien puis il y a ce rapport d'apparition comme ça, de surgissement, enfin, je ne sais pas, il y a un truc en fait très sculptural en fait, d'un surgissement sculptural, une île qui apparaît. quand il y a le colosse, colosse incroyable quand on arrive, qu'on se retrouve face à ces, on en a un peu parlé tout à l'heure, face à ces collines avec les cheminées qui semblent surgir en fait, de l'intérieur de la terre en fait. Oui, il y a un côté où est colosse de rôde, dans le, enfin, voilà, j'avais, enfin, pour moi, c'était vraiment un truc assez incroyable, c'est qu'on voit cette île, enfin, les cheminées, c'est les premières choses qu'on voit de l'île et qui est quand même, enfin, c'est une région assez montagneuse comme ça mais vraiment, ça, c'est en compétition avec le rapport tellurique quand même et je, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un rapport dans cette matérialité puis il y a un truc très, très impressionnant quoi, et puis on arrive vraiment juste derrière, enfin, c'est des dimensions qui sont vertigineuses et voilà, ça faisait, voilà, vraiment, accueil des navigateurs, voilà, Colosse de Rode, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut essayer de le nommer comme ça, Colosse, enfin, il y avait aussi, voilà, référence à ça. Oui, le film, mais comme Payless Monument d'ailleurs, fait souvent la jonction entre, je repense au fait que vous disiez que vous souhaitiez pas accueillir le masque, par exemple, qui serait un élément de contextualisation immédiate de l'image, mais le film, comme Payless Monument, donc, joue beaucoup d'un entre-deux entre la, plutôt d'un écart, avec d'un côté l'exploration de la modernité, de ses signes, etc., et de l'autre, en effet, un arrière-fond mythologique, comme si le présent entre les deux, il était difficile à cerner, on ne sait pas exactement où on est, donc c'est aussi un aspect qui est vraiment intéressant. Et sur ce travail de la modernité, le film, alors peut-être aussi parce qu'il s'agit d'un court-métrage, évoque, et qu'il tire vers la science-fiction, évoque notamment le cinéma de Chris Marker, on en discutait un peu auparavant, et plus globalement, moi je trouve justement toute une part du cinéma documentaire de milieu des années 50, début des années 60, enfin, avant le direct, et c'était intéressant que vous disiez que tout était en post-production, par exemple, pour le son, et qui interroge à l'époque vraiment de manière très très forte la modernité, et à un moment et avec des modalités dont on a beaucoup dit qu'elles avaient à voir avec la catastrophe nucléaire et avec ce que ça avait bouleversé du rapport au monde. Du coup, à la fois d'un point de vue on pourrait dire thématique, politique, et même formel, ça rejoint un peu le film que vous proposez là. Oui, oui, complètement. En fait, je pense que c'est vraiment mes références de base, et forcément ça infuse et ça se traduit dans mon travail. J'ai vraiment une obsession pour cette période 50-60, je pense que c'est vraiment une articulation dans la modernité, il y a une sorte de rebond de modernité par révolution industrielle, un peu en déclin, et là ça fait une sorte de reprise de croissance, mais avec la révolution scientifique et nucléaire, etc. Donc voilà, on passe du côté crassé industriel à la bouse blanche, clean et gavélisé. Et je trouve que c'est vraiment un moment d'articulation qui permet aussi de repenser, j'ai l'impression aussi qu'on se trouve dans le même genre de rapport de croisement avec les nouvelles technologies, la nouvelle seconde phase de seconde vague de blues blanche qui apparaissent depuis une dizaine d'années. Je retrouve dans ce basculement, le même basculement dans lequel on est maintenant, et il y a un truc comme ça de peut-être réinterroger un certain passé, une certaine histoire, parce qu'il y a un rapport un peu cyclique parfois. Et voilà, mais oui, clairement, mes références principales sont ça, files de science-fiction. Il y a aussi, pour parler d'une référence, Carpenter, qui est pour moi une... Enfin voilà, j'adore. Mais Carpenter, voilà, se réfère beaucoup au film de 50, enfin je pensais dans Day Live, il y a un moment sur la télé, en question de voir la télé, il y a la rediffusion de Monolith Monsters, qui est un film, voilà, un des 50, qui est absolument incroyable. C'est une météorite qui arrive sur Terre et quand elle est au contact de l'eau, elle fait des monolithes de pierre, et elle envahit comme ça le désert. Et voilà, donc j'étais ravie de voir cette rêve dans ce film-là. Voilà. Je pensais là, en vous écoutant parler, aussi à toute la question des échelles en fait, des échelles de, par exemple, enfin de la ville, ce qui est incroyable, c'est que quand on est sur l'île et que vous filmez la ville d'Hong Kong, elle apparaît vraiment en miniature et du coup, ça crée des décalages comme si le vivant, comme si l'île, la végétation, reprenait le dessus aussi. Avant, bien sûr, qu'on se retrouve complètement submergé par les tours à la fin, mais avant ce moment-là, il y a quelque chose où le vivant, on dirait, reprend vraiment sa place avec l'apparition tonitruante des fourmis. Et comment vous articulez ce jeu des points de vue et des échelles dans votre film ? Parce qu'on sent que c'est très présent. On voit l'île depuis la plateforme, l'esplanade de la résidence. Ensuite, on voit Hong Kong en miniature depuis l'île. Donc, je trouve que c'est super intéressant ce travail sur les échelles. C'est vrai. En fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée ici, c'était le rapport justement entre le paysage naturel, des grandes collines, voire des piques, recouverte d'une végétation hyper végétale, un truc très très foisonnant et des éruptions comme ça, verticales de béton. Et ça me faisait penser au travail d'un plasticien, Cyprien Gaillard. C'est un travail, je pense qu'il y a pas mal d'années. Pardon, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais quel est le titre. Il avait repris des gravures avec des paysages comme ça, un univers assez pastoral. Comme ça, il avait réintégré des espèces de dessins de grands ensembles dedans. Et en fait, j'avais l'impression de voir ça en vrai. C'était vraiment... Enfin, il y a un truc qui était sur des rapports hétérogènes. Je pense que il y a le rapport hétérogène entre l'architecture cristalline, en pierre, béton, etc. et cette présence naturelle qui rôde un peu. En fait, c'est une sorte de brume permanente très floconneuse comme ça qui va dans tous les espaces qui ne sont pas complètement une nalle de béton. Sunthral, tout ça, c'était vraiment des... Il n'y avait pas un pet de nature, mais dès qu'on s'écarte un peu, c'est beaucoup plus foisonnant, etc. Je pense que ces changements de point de vue me permettaient aussi de mettre en... Enfin, permettrait de montrer ces rapports-là qu'il y avait entre ce paysage originel, enfin, cette nature originel et cette colonisation architecturale. Et voilà, il y a... Puis en plus, comme on est loin, point de vue... Entre les deux îles, je trouvais qu'il y avait un rapport comme ça de point de vue aussi qui était très intéressant et comment l'un... Enfin, de rapports de rives, comment l'un a l'air... Enfin, apparaît comme ça de ce côté et puis de l'autre comme ça. Enfin, voilà, il y avait un rapport de vis-à-vis que je trouvais intéressant que je voulais aussi mettre en scène, quoi. Puis, voilà, aussi, c'est mon rapport de plasticienne, mais le point de vue, la composition des plans, enfin, c'est vraiment des rapports qui sont centraux dans mon travail. Comment construire le plan, comment faire apparaître... j'appelle ça un peu la valeur monument. Enfin, comment générer une sorte de valeur monument, enfin, amener une monumentalité et aussi traduire l'interaction qu'il y a entre l'environnement et la sculpture ou l'architecture ou le bâtiment ni en scène, quoi. Peut-être revenir avec le son et l'image qu'on a déjà évoqué, revenir aussi sur la valeur qui est donnée au texte, soit dans la signalétique, mais pas uniquement, évidemment, dans ces textes noirs qui se substituent à ce qui aurait pu être un commentaire en voix haute justement sur le mode notamment du documentaire institutionnel qu'on évoquait précédemment et sur la base que le texte a dans la lecture et la relecture des images du fait que, comme Schimarker, par exemple, justement, la dysphérie, on relie complètement en fonction du texte et de son écart. Et je repense pour ça à un plan qui se situe un peu au milieu. C'est-à-dire au moment où les choses basculent mais on n'est pas encore tout à fait sûr d'avoir compris le basculement en fait. Sauf si on a été complètement prévenu du fait qu'on a vu la science-fiction. C'est le plan sur les chiens qu'on voit errer comme ça dans l'île et qu'on voit regarder par terre et ce qui est fou c'est que par le seul fait qu'on a entendu l'hypothèse des fourmis, on a l'impression qu'ils les cherchent, on a l'impression de les voir en train de manger les fourmis au sol alors même que, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais c'est très intéressant, c'est une bonne illustration de la force du texte dans le documentaire à quel point on a du mal à le refuser d'une certaine façon et on s'accorde à la grille de lecture qu'il nous impose. Absolument. Alors, par rapport au carton voix off, l'idée des cartons est venue assez vite parce que, en tout cas, je voulais un peu avertir sur ce qu'on allait voir plutôt qu'une voix off qui est en même temps et qui aussi coupe d'une pleine expérience du moment. Comment ? Et puis du gris. Oui, voilà. Et oui, oui, comme il y avait tout un travail sur son pif. Pour moi, ça allait perturber et je voulais plutôt avertir en amont genre préparez-vous à interpréter ces images comme ça. Et ce qui m'intéressait, voilà, c'était aussi la manière dont le texte, la narration peut complètement faire dire autre chose à une image. Enfin, j'ai quand même juste fait des plans de ville, quoi. Et on arrive à voyer juste tout à fait ailleurs. Voilà, pardon, la deuxième partie de la question. C'était sur le... Peut-être la place des animaux et des fourmis, enfin, des fourmis, mais pas que d'elles, enfin, des autres animaux aussi. Parce qu'il y a aussi un même type de plan dans Payless Monument, si je me souviens bien. Une biche. Voilà, il y a une biche, exactement. C'est ce qui me semblait. Mais dans un espace qui est de la même manière pris entre verdure d'un côté et monumentalité de l'autre et où les humains, on sent bien, ont un peu du mal à exister, pris dans une histoire qui les dépasse, dans des grands affrontements de puissance et d'énergie, justement. Cette biche, tout d'un coup, elle a la valeur d'apparition. C'est un peu magique, presque. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de... c'est des espèces d'exemples d'adaptation où ils... Voilà. Enfin, il y a... Je trouve, dans le rapport animal, il y a vraiment un truc d'adaptation absolument incroyable. Et puis même, donc, cette histoire de fourmis... Je vais peut-être y revenir. En fait, j'ai appris que les fourmis électriques existaient, mais enfin, elles ne sont pas comme... Mais c'est juste des fourmis qui ont une piqûre absolument atroce. Et ça, en fait, je ne le savais pas du tout. Voilà. Et la manière dont c'est venu, je me suis basée de faits réels. Au tout début de l'implantation de la centrale électrique, en fait, ils avaient enterré les câbles et des fourmis blanches avaient tout bouffé. Et du coup, ils avaient dû... Enfin, au bout de deux ans, elles avaient ravagé toute l'infrastructure de câbles. Il a fallu tout refanger. Voilà. Donc, il y avait cet élément véridique. Et il y a aussi ce rapport de la fourmi, enfin, de l'insecte aussi, mais d'entités absolument partout qu'on ne peut pas... Enfin, qui est minuscule, mais qui est tellement vaste et en réseau qu'elle a le dessus sur nous. Puis, c'est aussi une figure qui apparaît, enfin, je pense à deux films de science-fiction particuliers, Dem, qui est donc de 54, qui se passe au Nouveau-Mexique. Bon, c'est des grosses fourmigeantes qui ont muté après le premier test de bombe nucléaire à White Sand Trinity. Voilà, donc il y avait ça qui attaque Los Angeles. C'est assez génial. Et un autre film de 74, Phase 4, de Saul Bass, qui était donc son seul film et qui, pour moi, est un film absolument extraordinaire. Donc, c'est la personne qui faisait les génériques de films. Enfin, il en fait beaucoup. D'ailleurs, c'est très drôle, son film n'a pas de générique. Petite blague. Et donc, c'est sur des fourmis. Enfin, vraiment, j'engage tout le monde à le voir. c'est vraiment super. Donc, c'est des fourmis qui... Alors, je ne sais plus comment, mais elles deviennent super intelligentes et elles se mettent à communiquer en faisant des sculptures. Voilà, donc elles érigent des grands... Ça se passe en Arizona, elles érigent des grands... des grands totems de terre, machin, des cristaux comme ça. Et il y a donc deux chercheurs qui essayent de comprendre et de communiquer avec elles. et voilà, donc il y a tout un rapport comme ça à la sculpture. C'est complètement smithsonien comme film. Voilà, donc ces deux films parlaient de fourmis et je me suis dit, enfin voilà, comme c'était des rêves un peu, bien sûr, il y avait eu ce problème avec les moustiques, mais je m'étais dit que c'était peut-être moins trop personnel. C'est un genre un petit peu ridicule et un peu stérile. et voilà, donc la vigueur de la fourmi était... Et puis, ce rapport à l'histoire aussi de l'entreprise électrique. Et donc, après, je l'ai vraiment traité pas justement dans une individualité, mais dans un flux, en fait. Puis ça se sent dans le son, je voulais que ce soit, ça devienne une sorte de flux électrique, enfin une entité, voilà, ambivalente entre électricité, enfin un essaim, quoi, aussi liquide que solide et voilà, qui infuse comme une sorte de fluide de sang. Voilà. Et les chiens, effectivement, c'est très juste ce rapport à la... Enfin voilà, un peu comme la biche dans Payless Monuments. Il y a, oui, c'est une espèce de petite figure comme ça, enfin, petite, dans le rapport d'échelle, qui viennent réhabiter, en fait, enfin réinvestir ces lieux qui s'adaptent comme ça, qui mutent aussi possiblement et ça me faut aussi penser à Tchernobyl, enfin voilà, qui est complètement vidé de tous ses habitants, mais il y a des... Voilà, il y a une faune, bon après, je ne sais pas dans quel état elle est, mais voilà, il y a aussi ce rapport de mutation qui se met en place et d'adaptation et de fusion aussi avec l'environnement et voilà, et c'est peut-être les seuls indicateurs vivants du film puisque les humains sont écartés, parce qu'ils ont un rapport assez brut, enfin voilà, au rapport de... simplement de vivre, voilà, mais d'une façon positive, je l'entends, voilà, mais pas des machines humaines, quoi, mais un rapport très... Voilà, essentiel, plus que primitive. Comme si eux pouvaient survivre à cette période post-apocalyptique des fourmis. Oui, donc il y a aussi cette idée que les insectes, par exemple les cafards, voilà, pourraient survivre dans un environnement post-nucléaire, donc ça donne une perspective d'adaptabilité. Réjouissante. Tout à fait réjouissante. Kafka, si tu nous entends. C'est ça. Théodora, à moins que vous ayez un dernier mot à dire sur le film, pour les spectateurs qui vont le voir, on peut peut-être conclure là. Ouais, j'avoue, je crois qu'on est assez complaise, je vous souhaite en tout cas une bonne perfection. D'accord. Merci beaucoup, Théodora, pour le film et pour votre présence. Merci à vos questions, c'était super intéressant. Merci. Merci beaucoup Alice et puis on va souhaiter en effet une bonne projection aux spectateurs pour ce film documentaire sur les fourmis d'un genre particulier et qui va les hanter. C'est un bon mot. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada